Ce podcast est soutenu par l'entreprise familiale Léa Nature, fabriquant français de produits bio et naturels, expert aussi en plantes dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires BioSense en grande surface et BioPur, expert en phytothérapie accessible à tous en para, pharmacie et magasins bio. Merci infiniment à notre partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Cancres, rebelles, rêveurs, artistes, bavards, premières ou premiers de la classe, peu de gens ont échappé à l'étiquette qu'on leur a donnée dès les bancs de l'école. Et mon invité cite Albert Einstein qui disait que tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Forte de son expérience de plus de 50 ans en tant que thérapeute et pédagogue, docteur en sciences de l'éducation, conférencière et auteur de best-seller sur la guérison intérieure, mon invité, tout droit venu du Québec, nous incite à plonger au cœur de l'intelligence, titre de son nouveau livre, « Fruit de décennies de recherches ». Pour elle, le développement de l'intelligence humaine repose sur notre motivation à apprendre en respectant notre type d'intelligence car nous sommes doués d'un potentiel illimité à condition d'entrer par la porte du cœur pour trouver aussi ce qui nous passionne dans la vie. Et voyons aussi à travers cette interview si vous êtes plutôt de type esthète, pragmatique ou rationnelle. Découvrons alors tout cela avec Colette Portelance. Bonjour chère Colette, bienvenue dans Métamorphose. Merci de m'inviter Anne, puis ça me fait plaisir d'être là. Ah ben, voilà, c'est partagé, c'est ce qu'on se disait hors antenne, ça faisait longtemps que ça devait se faire et que je voulais vous interviewer. C'est vrai qu'on peut le dire, au Québec, vous êtes aussi une star. Une star, vous êtes thérapeute en relation d'aide, pédagogue, fondatrice de l'approche non directive créatrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette approche pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ? Oui, je suis toujours un peu mal avec le mot star. C'est dit avec de l'humour en même temps. Mais il reste que l'approche non directive créatrice, c'est une approche qui est d'influence humaniste, donc de Rogers, Maslow, Pearls, ces gens-là, mais qui a son originalité parce qu'il y a une influence aussi de la suggestologie lausanovienne. C'est une approche qui est centrée sur la relation. Je part du principe que nos blessures ont été créées dans la relation et que c'est par la relation, une relation authentique qu'elles peuvent se soulager, si possible, se guérir. Et l'influence lausanovienne, c'est tout simplement l'importance du travail sur soi parce qu'on travaille avec ce qu'on est beaucoup plus qu'avec ce qu'on sait. Intéressant. Alors, pour reprendre cette fameuse citation, je disais en introduction, Albert Einstein, si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. C'est pas pour rien. J'imagine que vous avez choisi de la mettre à l'honneur au début de votre nouveau livre. Oui. Pour vous, il incarne vraiment ce physicien, cancre, rebelle, qui finalement a réussi. Ben, écoutez, oui. D'abord, j'aime beaucoup Einstein, puis on n'est pas là pour en parler, mais j'aime beaucoup cet homme-là, puis cette citation, quand je l'ai découverte, c'est un de mes fils qui me l'a fait découvrir, cette citation particulière. Alors, j'en ai parlé à mon éditeur, qui n'était pas tout d'accord au début, de mettre ça sur la page couverture, mais je trouvais que ça représentait très bien, en tout cas, une grande partie du livre. Parce que le problème, c'est qu'à cause de ce qui est valorisé dans la société, puis à cause de l'éducation, on valorise une forme d'intelligence plus que les deux autres, ce qui fait qu'on essaie d'être un chat alors qu'on est un poisson, et ça ne va pas. Alors, justement, quelle serait pour vous une définition de l'intelligence ? Est-ce qu'il y en a une ? Et puis, vous revenez aussi dans votre livre sur l'étymologie, finalement, de ce mot. Bon, il y a deux. D'abord, j'ai tellement lu sur l'intelligence après avoir travaillé sur le terrain, parce que moi, je suis une femme de terrain, d'abord et avant tout. Et les auteurs ne s'entendent pas sur les termes utilisés pour la définir. Alors, moi, je pense qu'on peut définir plus l'intelligence par ses manifestations, en disant c'est quoi une personne intelligente. Et moi, dans mon expérience, une personne intelligente ne se manifeste pas nécessairement par son savoir. Ce n'est pas parce qu'une personne a un savoir très, très pointu dans un domaine que c'est une preuve d'intelligence, parce que c'est insuffisant. On a tous eu des enseignants qui savaient beaucoup de choses, mais qui nous ennuyaient, et qui ne nous rejoignaient pas, avec lesquels on n'apprenait pas grand-chose. Alors, ni le savoir, ni la célébrité, ni la profession et tout ça. Être intelligent, c'est sûr, étymologiquement, ça veut dire comprendre, non pas seulement dans le sens rationnel, mais être capable de saisir le monde de l'autre, mais aussi comprendre au sens d'inclure, de mettre ensemble, de relier toutes nos dimensions, puis de nous relier aux autres également. Être intelligent, c'est mettre en relation à l'intérieur de nous-mêmes la tête et le cœur, de façon à ce qu'on puisse être plus facilement en relation avec les autres, à ce qu'on puisse apprendre à partir de ce qu'on a à donner, puis à découvrir. Être intelligent, c'est aller dans le sens de ce qu'on est dans la vie, puis donner ce qu'on peut donner. C'est ça, être intelligent, pour moi. Notamment. Notamment. On va y revenir évidemment longuement. Est-ce qu'il faut d'ailleurs définir ce que c'est que l'intelligence, finalement? Moi, je pense que c'est manifestation qui nous aide à comprendre l'intelligence, parce que c'est tellement abstrait. Les mots abstraits, essayez de définir l'amour. Vous allez avoir autant de définitions qu'il y a d'auteur là-dessus. Alors, je pense que l'important, c'est de le vivre. C'est de le manifester. C'est de ça que je parle dans le livre. C'est la manifestation de cette intelligence dans nos vies. Parce que beaucoup de personnes, et je reviens à cette introduction que je faisais, on leur a collé un peu, on nous a collé, je vais me mettre dedans, une étiquette. Et finalement, parfois, il est dur d'en sortir. Alors, il y avait ceux, effectivement, qui avaient soi-disant un QI très développé, etc. Et finalement, ça peut nous mettre en porte-à-faux, voire même nous blesser d'avoir été mis dans une catégorie. Ah, ça dépend quelle catégorie, évidemment. Oui. Quand c'est une catégorie qui est valorisée socialement, c'est un dam, ça peut être valorisant au premier abord, mais ça peut être limitatif aussi. Parce qu'on peut être valorisé pour l'intelligence rationnelle qui est souvent favorisée, dans les écoles, en tout cas. Mais, puis ça peut nous faire plaisir, mais peut-être que si on est d'intelligence pratique ou d'intelligence intuitive et sensitive, à ce moment-là, ça nous empêche d'exploiter tout notre potentiel. Et c'est ça que font les étiquettes. Les étiquettes nous enferment dans un moule qui nous empêche d'exploiter tout ce qu'on peut apporter au monde, puis qui nous empêche aussi d'aller dans le sens de ce qui nous passionne. C'est ça. Alors, dans votre livre, Au cœur de l'intelligence, vous mettez un peu les pieds dans le plat, si je puis dire, comme ça. Je ne sais pas si cette expression, elle existe au Québec, ou un pavé dans la mare, pour employer une autre expression. En posant cette question finalement fondamentale, est-ce que l'intelligence, sous toutes ses formes, est-elle innée ou acquise ? Quelle question ! J'ai justement eu une discussion avec un ami hier là-dessus. combien d'auteurs ont écrit là-dessus, puis ça dépend de ta spécialité. Alors, si tu as une spécialité plus scientifique, il est possible que tu penses que l'intelligence est plus innée. Dans mon cas, en tant que pédagogue et dans ce que j'ai observé puis que j'ai expérimenté sur le terrain, je crois beaucoup, beaucoup à l'acquis. Maintenant, il n'y a personne qui peut dire que l'acquis ou l'inné, lequel est le plus important. Personne détient la vérité là-dessus. Une chose est sûre, c'est que pour le travail que j'ai fait pendant presque 60 ans, je me rends compte que l'acquis a une influence fondamentale dans le développement de l'intelligence. Le travail qu'on fait comme enseignant, comme parent, comme éducateur, dans quelque domaine que ce soit, est un travail fondamental. Puis, je veux dire quelque chose à ce propos-là, si vous me le permettez, Anne. Bien sûr. Je trouve que dans notre société, on ne valorise pas suffisamment les éducateurs. Parce que tous, qui que nous soyons, on a passé par l'école. On a tous eu dans notre vie des gens qui nous ont influencés puis grâce auxquels on est ce qu'on est aujourd'hui. Et on ne valorise pas assez le travail de ces gens-là. Et ça, ça m'attriste. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais je prêche aussi en fonction de l'expérience que j'ai, de ce que c'est que d'être dans le bain avec des jeunes ou des moins jeunes et d'avoir à donner le meilleur de ce qu'on peut leur donner pour les aider, pour favoriser justement le développement de leur intelligence, pour leur apprendre à être en relation, pour qu'ils exploitent au maximum ce qu'ils sont. Mais c'est vrai que quand on met ses enfants dans une école parce qu'elle est près de chez soi, par commodité, etc., je veux dire, pas par choix pédagogique particulier, on ne sait pas sur quel type d'éducateur finalement on va tomber et puis il y aura une espèce de diversité finalement d'éducateurs. Il peut y avoir effectivement des éducateurs très investis qui ont une vision de l'enseignement particulière et puis d'autres qui seront peut-être plus démissionnaires ou qui n'auront pas réglé un certain nombre de problèmes personnels de savoir-être et qui vont aussi, voilà, il y a forcément des projections et une systémie qui se met en place. Là, vous touchez quelque chose d'important, c'est la question du travail sur soi. Enseigner ou être éducateur sous quelque forme que ce soit, ce n'est pas juste communiquer des connaissances. Vous savez que l'enfant à l'école, il aime la matière s'il aime le prof. en deuxième année, il aime les mathématiques parce qu'il aime son prof de mathématiques. En troisième année, il déteste les maths, il n'aime pas son prof de maths. Il y a un phénomène affectif qui est fondamental, un phénomène relationnel qui est lié à la formation, à l'éducation. Et je pense que dans la formation des maîtres, il doit avoir une place accordée au travail sur soi, à l'intelligence intrapersonnelle, à la connaissance de soi. Parce que on enseigne par ce qu'on est. Christian Mourti le dit, c'est très intéressant parce que c'est ce que je suis que je communique. Lozanov, qui est un bulgare, il était médecin, enseignant, il était thérapeute. Et lui, il s'est rendu compte que ce qui aidait le plus ses patients, ses élèves, ses clients, c'était le travail qu'il faisait sur lui-même, c'était l'attitude qu'il avait à leur égard, c'était sa capacité d'être en relation avec eux. Et moi, j'ai été influencée beaucoup par ça dans la création de mon approche. Vraiment intéressant. Puisqu'on parlait de l'intelligence et l'inné de l'acquis, c'est vrai que vous relatez une histoire assez incroyable dans votre livre, c'est cet enfant qui passe son bac, je crois, à 11 ans. Et finalement, ses parents disent qu'on a toujours été auprès de lui et comme s'il y avait cette empreinte à ce moment-là de l'éducation, Arthur-Ramiandri-Zoa, qui était l'oréat français du bac, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ses parents disent qu'il n'est pas né. Il n'est pas né surdoué, cet enfant-là. C'est qu'ils ont beaucoup... C'est la relation avec eux et ce qui s'est passé, ils ont aidé leur enfant, ils ont été présents, ils ont donné le goût d'apprendre. C'est ce qu'il... Il y a des livres écrits sur son histoire à ce jeune-là qui est plus... Mais alors, ça va dans le sens de ce que je crois de tout mon être parce que je l'expérimente quotidiennement. Ça va dans le sens du fait que ce qui se passe au niveau de l'éducation, au niveau de la relation, c'est fondamental dans les écoles, dans les familles, partout. C'est aidant. Je vais vous apporter un exemple très personnel. Je peux en apporter beaucoup d'exemples. J'ai eu dans mes classes un étudiant qui était très difficile. Avant de l'avoir, mes collègues me disaient « Oh là là, tu vas avoir un tel cette année. Tu vas avoir des problèmes. » Et là, je me suis dit tout de suite, Colette, n'écoute pas l'opinion des autres. Tu vas te faire ton opinion personnelle. Et j'ai consacré mon approche de cet étudiant-là qui était vraiment rejeté, qui était toujours au bureau du directeur. J'ai consacré mon approche à essayer de l'accueillir comme il était, à l'écouter. Mais ça, je n'ai pas toujours fait ça. Je ne veux pas me prendre pour une autre puis me vanter ou quoi que ce soit. j'ai appris à faire ça parce que ça donne des résultats. Et cet étudiant-là qui ne voulait rien savoir, je ne peux pas vous dire qu'il est devenu premier de classe puis qu'il était beaucoup mieux réussi à l'école, mais il a commencé à aimer à venir dans ma classe. Il a commencé à aimer l'école pour les cours qu'il recevait avec moi. et c'était un pragmatique. Ce n'était pas un rationnel, pas du tout. Alors lui, comme tous les pragmatiques, il a besoin de faire quelque chose qui est utile, concret. Et être assise derrière, sur une chaise à écouter un professeur théoriser toute la journée, ça l'emmerdait complètement. Quand ma mère est décédée dans la ville où j'avais enseigné à ce jeune-là, ça fait quand même au-delà de 40 ans, ma mère est décédée il y a 7-8 ans, il s'est présenté, il m'a dit, je ne l'avais pas revu depuis, il s'était devenu un homme et tout ça, il m'a dit, je ne suis pas venue pour ta mère, je suis venue pour toi. Parce que tous mes profs me disaient que je ne ferais rien de bon dans la vie, tu es la seule qui a cru en moi. Je veux te dire aujourd'hui que je suis en couple, ça fait 30 ans que ça va très bien avec ma conjointe, j'ai deux enfants et je suis propriétaire d'un garage et je suis très prospère. Alors, il n'y a pas que l'intelligence rationnelle dans la vie, il y a d'autres choses. Quand on entre en contact avec un être humain, il faut rentrer par sa porte à lui, c'est ça le secret. Si vous entrez chez quelqu'un par la fenêtre, il ne vous laissera pas rentrer. C'est ce qu'on essaie de faire avec nos jeunes. On essaie d'entrer par leur fenêtre ou d'entrer par notre porte à nous. Alors, c'est d'essayer d'écouter puis de voir de quel moyen prend cet élève-là ou cette personne-là pour aborder le monde. Il y en a qui l'abordent par le rationnel. c'est merveilleux, on a besoin de ces gens-là. Mais il y en a qui l'abordent par le monde concret. Ils ont besoin de sentir que c'est utile, que c'est visuellement concret ce qu'ils font. Alors, il faut tenir compte de ces gens-là. Mais c'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai plein de questions qui se bousculent et j'en ai deux qui me viennent notamment. C'est d'abord, j'ai autour de moi de jeunes enseignants que je connais qui sont parfois effectivement démunis. Ils arrivent face à une classe avec un ou deux enfants difficiles et puis, ils ne savent pas comment faire, comment faire avec les parents, comment se comporter parce qu'évidemment, c'est toute la classe qui peut aussi pâtir d'un enfant plus compliqué qui a d'autres besoins. Alors, comment faire ? Et puis, la deuxième question, c'est vrai que cet été, j'ai croisé un jeune et on voyait bien, je discutais avec lui, on voyait bien sa vivacité d'esprit et il disait à peu près 14 ans, il disait, ben voilà, l'école m'a dit maintenant de quitter l'école pour aller faire une formation professionnelle parce qu'en fait, je dérange la classe et je fais rire. Et il dit, mais moi, je n'ai pas envie d'aller faire une formation professionnelle pour l'instant parce que je sens que ce n'est pas ma voie. Donc, on l'envoyait dans une voie entre guillemets dite de garage, c'est-à-dire pour pas qu'il gêne alors qu'on voyait bien la vivacité de ce garçon qui me fait penser au garçon dont vous parliez, au jeune homme devenu adulte. Ben oui. En fait, qu'il s'en aille au professionnel, si c'est ça qui l'intéresse puis c'est ça sa voix, ben c'est super. Le danger, c'est de dévaloriser l'intelligence pratique. C'est celle qui est la plus dévalorisée des trois types d'intelligence. Mais en même temps, si ce n'est pas ça son chemin puis ce n'est pas ça qu'il veut, alors un étudiant, un étudiant qui fait rire, ben on rit. On rit puis après, une fois qu'on a ri, ben on pense à d'autres choses. Mais si on le bloque à chaque fois qu'il intervient, alors là, on crée une relation avec lui. C'est important qu'il sente pourquoi il te fait rire, pourquoi il dérange, parce qu'il veut te dire je suis là, regarde-moi, j'ai besoin de ton attention, j'ai besoin de ton amour. Alors, quand un enfant a notre attention, il ne nous dérange plus. Un enfant qui dérange, c'est un enfant qui a besoin de notre attention. Alors, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose qui était votre première question. Moi, je veux qu'on sache que les enseignants, là, ils sont pris avec les parents, les enfants, la direction, les programmes, les situations comme actuellement, la pandémie, on est très sensibles à ce qui se passe chez les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé et à juste titre. mais qu'est-ce qu'on fait avec les enseignants qui ont dû s'adapter avec l'enseignement en ligne à toutes les restrictions sanitaires en classe. Les enseignants, il faut quand même, ils sont soumis à des programmes qui ont été créés très souvent par des personnes qui n'ont même pas enseigné au niveau où ils enseignent. ils sont soumis avec des contraintes extérieures énormes. Alors, c'est quand vous parlez de cet enseignant, là, qui trouve ça difficile, puis en plus, en classe, avec des cas particuliers parce qu'il y en a, d'étudiants qui ont des difficultés, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pour toutes sortes de raisons. Alors, moi, je pense que, d'abord, il faut leur donner plus de reconnaissance. Ça va faire, il faut leur donner plus de reconnaissance, il faut comprendre ce que ça veut dire être enseignant, ce que ça veut dire aussi être parent, mais il faut qu'il y ait plus de collaboration, d'entraide, de service pour aider ces enseignants-là. Parce qu'ils ne peuvent pas faire tout tout seul, c'est impossible. On a deux enfants à la maison, puis des fois, des parents nous disent j'en ira le bol, des fois, mais un enseignant, il y en a 30 devant lui, c'est quelque chose. Oui, c'est vraiment pas rien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un élève, justement, aime apprendre? Vous avez parlé des affects et de la relation qu'il avait avec l'éducateur-enseignant. C'est important, ça? Ça passe par l'affectif. C'est l'affectif. On est tous comme ça. Tous les êtres humains, pas seulement les étudiants en classe, tout passe par l'affectif. On le sait, les neurosciences, moi, j'aime beaucoup la part des neurosciences. J'ai fait la recherche il y a 30 ans. J'avais un chapitre dans mon premier livre sur le cerveau, puis j'en ai un dans mon dernier. Je suis émerveillée par les apports des neurosciences, que ça va servir énormément dans le domaine de l'éducation, parce qu'on marche à l'affectif. L'enfant qui arrive à l'école, puis qui sait qu'il va être ridiculisé ou qu'il ne va pas réussir, lui a une expérience négative émotionnellement de l'apprentissage. Alors, c'est très, très important que son expérience de l'apprentissage soit positive. Si cette expérience-là est négative, il va bloquer quelque chose. Ça bloque au niveau émotionnel, ça ne se rend pas au cerveau, il n'est pas ouvert à apprendre. Alors, la relation qu'il a avec ses confrères, ses collègues, ses amis, la relation avec le prof, c'est fondamental, c'est sans accepter. Quand on enseigne, c'est important de satisfaire le besoin d'appartenance de l'étudiant. Il faut que l'élève sente qu'il appartient au groupe, qu'il n'est pas exclu. Alors, quel qu'il soit, quand un enfant fait rire, il faut savoir récupérer ça puis utiliser ça pour le valoriser plutôt que de le bloquer. Se servir de l'énergie que les étudiants nous envoient pour l'intégrer et faire un groupe homogène au niveau énergétique, au niveau affectif. Et c'est ça, c'est tout un travail. Bien sûr. Alors, vous avez défini aussi les types d'intelligence que vous distinguez, esthète, rationnelle et pragmatique. il n'y en a que trois d'ailleurs, alors que dans d'autres calques peut-être, alors qu'ils ne sont pas forcément sur des modèles d'intelligence, mais si je prends par exemple le calque de l'énéagramme, on retrouve les neuf profils, etc., etc., puis il y en a plein d'autres, profils comme et d'autres encore. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer d'où ça vient et puis ensuite nous les détailler peut-être un peu plus chacun ? Oui. S'il vous plaît. D'abord, je dois dire que quand j'ai commencé à enseigner, j'avais des étudiants qui avaient deux, trois ans plus jeunes que moi, je vous assure que j'ai commencé au secondaire, j'avais 21 ans et j'étais j'étais impressionnée, ils m'impressionnaient ces jeunes-là, ça je peux le dire honnêtement et j'observais que des étudiants qui avaient des résultats scolaires très bas, ça faisait dire qu'ils n'étaient pas intelligents et moi, mon conjoint, il s'est fait dire pendant des années qu'ils n'étaient pas intelligents. Quand je l'ai connu, moi, j'achefais mon école normale et lui était encore au secondaire. Il avait doublé sa septième, triplé sa neuvième année. Il a fait deux maîtrises, une en pédagogie, une en psychologie, une DSS puis enseigné aux enfants en difficulté d'apprentissage. Alors, si on veut ouvrir un enfant à tout son potentiel, je le répète, il faut passer par sa porte. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que ces jeunes-là, s'ils ne réussissaient pas, ce n'était pas parce qu'ils manquaient d'intelligence. C'était clair, en parlant avec eux qu'ils étaient très intelligents, qu'il y avait une conversation, c'était surprenant, en tout cas, ce qu'on pouvait entendre d'eux. et avec le temps et l'observation, moi, mon travail, il vient du terrain. Je ne suis pas une scientifique. Je m'intéresse à la science pour confirmer ce que je découvre sur le terrain, mais pas autrement. Et là, je me suis rendu compte que ces jeunes-là, ils étaient tous intelligents, mais qu'ils étaient à moi à changer quelque chose parce que je voulais les changer. Je les jugeais. Et je me suis rendu compte que c'était mon travail de trouver le moyen de les intéresser, qu'ils soient passionnés et qu'ils s'impliquent. Et j'ai travaillé pendant des années, j'ai pris des notes, j'ai parlé avec eux et j'en suis venue à me rendre compte que c'était des êtres intelligents, mais que je n'avais pas passé par leur porte à ceux-là, que j'essayais de partir de la porte du rationnel. Et que je ne tenais pas compte des gens qui avaient une intelligence pratique puis ceux qui avaient une intelligence plus sensitive. Alors, c'est comme ça que j'en suis venue à voir qu'il y avait trois types d'intelligence. Je vais vous dire que le type pur n'existe pas. Je n'ai pas une catégorie. Il y a un danger à catégoriser des gens. Tu es ça, tu n'es pas ça. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Le travail que j'ai fait, c'est plus pour nous aider à s'ouvrir à d'autres types d'intelligence que le nôtre. C'est d'ouvrir la société, l'école à d'autres types d'intelligence que le nôtre. Puis, d'avoir la conscience que si on passe par la porte de la personne de son type d'intelligence, elle va nous recevoir. Mais sinon, elle ne nous reçoit pas. Ce n'est pas compliqué. Elle ne nous reçoit pas. C'est logique comme ça. Alors, là, les trois types, il y a les rationnels. Les rationnels qui abordent le monde avec tout le côté cartésien qui aime comprendre, analyser, structurer ses idées. Et on a besoin des rationnels dans notre société. On le sait très, très bien. Bon, là, je dis ça de façon très, très, très sommaire dans le livre. Il y a des pages consacrées à ça avec un test à la fin pour déterminer quel type est dominant. Le deuxième type, c'est le type pratique, l'intelligence pratique, l'intelligence pragmatique. Ces gens-là, ils aiment le travail d'équipe. On ne met pas un pragmatique dans une chambre seule pour travailler. Ça ne l'intéresse pas. il ne va rien faire. Il va faire tout sauf ça. Il a besoin de sentir que ça bouge autour de lui. Il a besoin de mouvements. Il a besoin de la pragmatique. Il va dire qu'est-ce qu'on fait? Le pragmatique, si j'en parle plus, parce que c'est celui qui est le moins apprécié dans la société. Une amie me disait après avoir lu mon livre et fait les tests des trois types, elle m'a dit « Les tests disent que je suis pragmatique, mais je ne suis pas juste ça. » Je lui ai fait voir comment elle avait un jugement négatif sur l'intelligence pratique. Je ne suis pas juste ça, tuer tout ça, c'est super. C'est par ça que tu vas développer tes autres types d'intelligence. C'est en accueillant ton intelligence pratique que tu vas t'ouvrir à d'autres choses, à ton potentiel, parce qu'on a le potentiel pour tout exploiter. Et les troisièmes, c'est les esthètes. Le mot esthètes vient du grec, ça veut dire « celui qui est récent ». Alors, lui, il aborde le monde par le ressenti. Oui, c'est le... Et je veux bien préciser que le rationnel, ce n'est pas parce qu'il part de la tête, il a besoin de comprendre, il a besoin d'utiliser sa tête pour écouter son cœur, il est comme ça, mais ça ne l'empêche pas d'être très sensible. Il y a une grande vulnérabilité, une grande sensibilité. C'est le pragmatique. Là, le rationnel. Mais l'esthète, il perçoit le monde par le ressenti. C'est comme ça. Moi, je suis une esthète, je ressens tout. Alors, c'est par ça que je... L'enfant esthète en classe, c'est évident que lui, il ne peut pas rationaliser. Il prend tout de suite de l'intérieur. Il sent ce qui se passe, il se sent par l'attitude. Il n'y a pas besoin de mots. Alors, c'est un artiste, ça peut être un psychologue dans l'âme. Il y a une ouverture, c'est un intuitif. Il y a une intelligence irrationnelle développée, si on peut s'exprimer comme ça. Ce sont aussi ceux qu'on appelle un peu les hypersensibles. On les retrouverait plutôt dans quelle catégorie ? On est tous hypersensibles quelque part. Quand on est touché dans nos blessures, c'est juste que l'esthète aborde le monde par ce ressenti, alors que le rationnel l'aborde par la tête pour ensuite se centrer sur ce qu'il ressent. C'est tout. Mais l'hypersensibilité, on la retrouve... Nous, les êtres humains, on a une histoire on est des êtres... Oui, on a vécu des expériences heureuses, agréables, stimulantes, mais on a eu des blessures aussi. Et quand on est atteint dans ces blessures-là, quelle que soit notre âge, on devient hypersensible. C'est normal. Est-ce qu'on peut justement avoir une dominante, par exemple, esthète ? Et puis vous, je crois que vous êtes esthète rationnelle, vous le dites, et puis avoir vraiment moins d'une autre ? En faisant les tests, on se rend compte que chez la plupart des gens, il y a un type dominant. Il y a un type dominant d'intelligence, puis quand on passe par ça, on peut réaliser davantage, se réaliser davantage que si on veut absolument être tous les types en même temps. Alors, c'est important de s'accueillir puis de s'accepter comme on est. Moi, oui, je suis principalement esthète, mais j'ai développé beaucoup le rationnel et le pragmatique, c'est difficile. J'ai un conjoint qui m'aide beaucoup, je peux vous le dire. Einstein, à votre avis, il était plutôt quoi, lui ? Je me suis posé cette question-là à un moment donné, puis j'ai sûr que jamais, des fois, des gens me disent, « Est-ce que tu penses que je suis esthète ? » Puis je ne réponds pas à cette question-là, mais Einstein, je peux toujours vous dire quelques petites choses parce qu'Einstein, à l'école, il n'aimait pas l'école. Einstein, il a souffert, puis il l'a dit aussi dans ses écrits, il a souffert d'avoir des profs qui n'avaient pas de relation avec lui, qui s'intéressaient juste à ses notes, à ses résultats scolaires, alors que lui, ça l'embêtait. Au prime abord, je pense qu'Einstein était un esthète qui, à la suite de ça, quand est-ce qu'il a commencé à développer son intérêt pour la physique, bien, c'est dans son laboratoire. C'est en faisant des choses, donc, il avait sûrement un côté pragmatique. Et c'est de ce côté esthète et pragmatique qu'à partir de ça qu'il a fait ses dédictions rationnelles. c'est mon point de vue, je ne suis pas sûre que c'est ça, mais enfin, je le vois comme ça. Vous voyez comme ça. Est-ce qu'on a besoin plus d'un type d'intelligence dans le monde actuel que d'un autre parmi les trois? Ah, mon Dieu. Quelle bonne question. Ça me touche, cette question-là. Vous ne pouvez pas savoir. D'abord, par la relation que j'ai eue avec mes enfants que j'ai encore, avec mes enfants, mes petits-enfants. J'ai 12 petits-enfants. J'ai un petit-fils, il détestait l'école. Aujourd'hui, il fait un travail, il est vraiment maître dans ce qu'il fait, mais ce n'est pas rationnel ce qu'il fait. C'est un mixologue. Il a été le premier au Canada. Alors, il fait ce qu'il aime. Je ne sais pas ce que c'est un mixologue. C'est quelqu'un qui crée des cocktails à partir de... qui crée des cocktails. D'accord. Voilà. Et moi, je me dis, chaque type d'intelligence apporte quelque chose à notre société. Si vous bâtissez une maison, votre rationnel, il va la concevoir, il va concevoir les plans, le pragmatique va la bâtir puis l'esthète va la décorer. Vous achetez un appareil ménager, qu'est-ce qui se passe? Le rationnel, il va aller voir le manuel d'instruction puis il va tout lire ça. Le pragmatique, souvent, juste à regarder l'appareil, il va savoir comment ça marche. Puis l'esthète, il va aller voir un pragmatique puis il va dire, veux-tu m'aider? Je ne sais pas comment ça marche. Oui, c'est ça. Alors, mais on a tous nos... Qu'est-ce qu'on ferait sans nos artistes? Imaginez le monde sans nos artistes. Imaginez le monde sans nos technologues, nos scientifiques. Imaginez le monde sans nos... Les gens qui ont une intelligence pratique, eux, ils assurent la qualité de vie qu'on a. C'est eux qui font que... Ils trouvent des façons de faciliter notre qualité de vie parce qu'ils ont besoin que ça soit utile. Et si vous voulez être protégé dans la vie, entourez-vous de gens qui ont une intelligence pratique. Vous les appelez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit si vous êtes mal pris. Ils vont être là pour vous. Mais si vous êtes mal pris dans quelque chose de concret. Oui, c'est ça. Pas quelque chose forcément de... Non, non. D'analytique. Non, non. Ni d'analytique, ni d'affectif. Les pragmatiques, c'est pas qu'ils ne sont pas sensibles, mais ils n'aiment pas que ça soit compliqué. Alors, quand ils rentrent dans le monde émotionnel, ils trouvent ça bien compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'ouvrent pas avec le temps. Les rationnels, ce n'est pas qu'ils ne sont pas sensibles, c'est juste qu'ils ont besoin de maîtriser. Alors, ils ont du mal à maîtriser l'émotion. L'émotion, ça ne se maîtrise pas comme les idées, ça. Alors, on est tous des êtres profondément sensibles, mais on n'aborde pas le monde de la même façon. Est-ce que vous pensez que c'est à peu près réparti, ces trois profils, d'après votre expérience de terrain, justement? D'après moi, oui. D'après moi, oui. Le travail, il ne se passe pas là. Le travail... Parce que dans mes classes, je voyais qu'il y avait à peu près un tiers de rationnel, un tiers de pragmatique, puis un tiers d'exceptif. Ça change d'un groupe à l'autre, mais c'est à peu près ça. Puis dans la société, c'est pareil. Le problème, c'est pas que c'est... Il n'y a pas de chaque groupe. Le problème, c'est de valoriser tous les groupes. Parce que quand on est sur notre chemin, c'est incroyable. On peut conquérir le monde. On peut... Il n'y a rien qu'on ne peut pas réaliser. Mais il faut être sur notre chemin. Après ça, on peut s'ouvrir sur d'autres chemins, parce que notre chemin, il nous mène aux autres chemins. Ça ne sert à rien de prendre le chemin d'un autre. Notre chemin, des fois, il est plus difficile à franchir parce que c'est le seul. Il est unique. Alors, il faut le défricher jour après jour. Oui, c'est ça. Mais notre chemin, c'est notre type d'intelligence. L'école, aujourd'hui, vous pensez qu'elle s'adresse plutôt à quel type de profil? Écoutez, l'école, en général, a toujours été faite pour les rationnels. Bon, il y a un effort qui se fait. Moi, je sais qu'il y a un effort puis il y a... Vraiment, il y a un effort pour que la relation soit meilleure. En tout cas, du moins, au Québec, je le vois. Je ne peux pas parler de tous les pays du monde. Mais il y a encore du travail à faire énormément pour valoriser tous les types d'intelligence puis pour apprendre à rentrer en relation, entrer en relation avec nos étudiants puis nos enfants par le biais de leurs intérêts, de leurs passions, de leurs types d'intelligence. Là, on a un travail à faire. Alors, justement, vous dites qu'il est bon d'identifier ce qui nous motive, nos valeurs profondes et puis, finalement, de trouver notre passion, ce qui nous anime profondément vraiment au fond de l'âme. Ce n'est pas forcément facile. On a l'impression que certaines personnes ont une espèce de vocation assez jeune et puis d'autres qui sont peut-être plus en errance par rapport à leur... Je ne sais pas si ça vient des conditionnements, des croyances, des blessures que nous portons. mais est-ce que vous pense que ça vient... Oui. Je pense que ça vient de tout ça, Anne. Tout ça est inclus dans le tableau, là. Moi, à 6 ans, quand j'ai commencé l'école, j'ai décidé que je serais un prof, moi. Et ma mère avait été prof. Elle nous parlait de l'enseignement comme de la terre promise. Et j'ai grandi avec la conviction que c'était extraordinaire puis je n'ai jamais été déçue. Alors, je fais partie des gens privilégiés, peut-être, mais c'est une passion que j'ai depuis toujours. J'enseignais à mes frères. J'étais l'aînée chez nous. J'enseignais à mes frères et soeurs, tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, dans mon temps, parce que j'ai 78 ans, dans mon temps, pour les femmes, il n'y avait pas tant de choix que ça. C'était infirmière, enseignante ou secrétaire. Alors, aujourd'hui, avec la variété de choix, ce n'est pas évident de trouver son chemin. Ça, je peux comprendre. Mais si on s'habitue à respecter ce qu'on est puis à être à l'écoute de ce qu'on est, c'est plus facile. Pas choisir une orientation professionnelle en fonction du salaire que ça va nous rapporter ou en fonction de ce que souhaitent nos maman, papa, puis l'environnement, c'est ça le problème. On peut vivre avec moins d'argent puis être plus heureux parce qu'on se réalise dans ce qui nous tient le plus à cœur. Et c'est ces valeurs-là qu'on a à transmettre parce que c'est les valeurs les plus importantes. Vous dites aussi que l'intelligence irrationnelle serait la grande oubliée de notre époque alors qu'elle est notre avenir, vous dites. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence irrationnelle? Quand on parle d'intelligence irrationnelle, le mot irrationnel, ça veut dire incohérent, presque saut, qui n'est pas intelligent. Mais quand on regarde dans les dictionnaires, on a, à part des types d'intelligence, il y a le rationnel puis il y a l'irrationnel. C'est deux formes d'intelligence qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. La première analyse, structure, compare, l'autre intuitionne, récent. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de faire fonctionner l'intelligence irrationnelle sur le modèle de l'intelligence rationnelle. Ça ne marche pas. Elles sont complémentaires. Le jour où on va arrêter d'en mettre une supérieure à l'autre puis qu'on va les mettre, on va savoir utiliser les deux au bon moment, les mettre en collaboration, ça va changer quelque chose dans notre société. L'intelligence irrationnelle, elle est fondamentale. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence motivationnelle, c'est l'intelligence spirituelle, pas au sens des religions, bien sûr. C'est l'intelligence intrapersonnelle. Écoutez, c'est fondamental. On ne peut pas passer à côté de ça. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Ce n'est pas les idées qui nous motivent, c'est l'émotion puis que nous fait vivre l'idée. C'est ça qui nous motive. L'idée en soi ne nous motive pas. On est motivé par nos besoins, on est motivé par nos émotions. Regardez tous vos chefs politiques, les miens aussi, puis je n'aimerais pas personne par respect, mais écoutez, ils fonctionnent à l'émotion. Puis s'ils n'ont pas développé leur intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire celle qui permet de répondre à cette phrase que Socrate a dit des centaines d'années, connais-toi toi-même, sois en contact avec ce qui se passe en toi. Alors là, c'est ça qui est à développer. On est motivé par l'intérieur puis si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais on devient défensif puis on dit n'importe quoi. C'est ce qu'on voit. Il ne faut pas croire que nos chefs politiques, ils fonctionnent toujours au rationnel, ils fonctionnent à l'émotif pour plusieurs d'entre eux parce qu'ils ont des réactions puis des choix puis ils prennent des décisions qui, quand on les regarde de l'extérieur, nous paraissent aberrantes, mais en fait, c'est parce qu'ils sont menés par une émotion dont ils ne sont pas conscients. Et pendant qu'on se parle, on vit des émotions tout le temps, agréables, dans mon cas, très agréables. mais si vous avez un téléphone tout de suite vous disant que votre fils vient d'avoir un accident qui est à l'hôpital, l'émotion va changer tout de suite. L'émotion, c'est un phénomène qu'on ne choisit pas de vivre ou de ne pas vivre. Ça arrive. C'est ça. Ça arrive. Donc, ça ne sert à rien de lutter contre l'émotion. On a à apprendre, c'est ça l'intelligence intrapersonnelle, c'est ça l'intelligence, l'accueil de l'intelligence irrationnelle, c'est d'apprendre à l'accueillir puis d'utiliser notre intelligence rationnelle pour mettre des mots sur ce qu'on ressent puis l'exprimer. C'est l'intelligence de la... Alors là, il y a une collaboration. C'est l'intelligence de la conscience de soi. Exactement. Et vous dites aussi que l'homme possède trois cerveaux, justement, que chacun a une fonction propre, la tête, le ventre et justement les émotions, les émotions et le cœur qui relient en fait tout ça. Est-ce que vous pouvez nous les détailler un petit peu ? Oui. Là, c'est intéressant parce que quand j'ai écrit mon premier livre, on parlait des trois cerveaux, le cerveau supérieur, le cerveau limbique et le reptilien. Alors aujourd'hui, on a beaucoup développé tout ça. Il n'était pas question vraiment de neurones dans le cœur puis de neurones dans l'intestin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des neurones dans le ventre, on sait qu'il y a des neurones dans le cœur puis que tout ça, c'est lié au cerveau de la tête. Alors, c'est ça que disent les neurosciences. Il y a un cerveau rationnel, ils appellent ça le cerveau de la tête. Il y a le cerveau du cœur puis le cerveau du ventre. Le ventre, c'est le cerveau des émotions. Celui qui... On réagit spontanément parce que ça arrive et on ne choisit pas ce qui arrive. Et l'émotion nous fait aussi vivre, adopter des mécanismes de défense qui sont aussi inconscients au moment où ils arrivent. le cœur, c'est le... Il y a une différence entre l'émotion puis le cœur puis le sentiment. Le cœur, c'est le lieu des sentiments. La gratitude, c'est un sentiment. La compassion, c'est un sentiment. Alors, les sentiments durent. L'émotion change rapidement. En une fraction de seconde, l'émotion change. Pas le sentiment. Alors, le cœur, le cœur est au centre de tout ça puis c'est lui qui relie. C'est lui qui fait que... Il réussit à calmer l'émotion et à humaniser la raison aussi. À lui donner de la chaleur. Et c'est ça l'importance du cœur. C'est lui qui mène finalement. Quand on l'écoute, quand on se regarde, quand on s'observe, quand on développe notre intelligence intrapersonnelle, on s'aperçoit que le cœur, c'est lui qui apporte le plus de satisfaction quand il est en relation avec les deux autres cerveaux. Alors, souvent, on dit il faut apprendre à ouvrir son cœur pour justement pouvoir libérer ça. Mais on l'entend intellectuellement. Mais comment faire de manière concrète? Ça, c'est peut-être une des choses les plus difficiles. Mettre en collaboration tous nos cerveaux à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ça qui nous permet d'ouvrir notre cœur. Si on continue à rationaliser et à croire que c'est juste la raison qui a raison, alors là, on n'y arrivera pas. c'est tellement important qu'on apprenne à accueillir et à être présent à ce qu'on ressent ici maintenant. Depuis Descartes, même depuis Socrate, mais depuis Descartes, avec son apoptème « Je pense, donc je suis », on a survalorisé le rationnel, alors qu'on pourrait ajouter à ça « Je ressens, donc je suis ». Alors les deux ensemble, en collaboration, là, ça permet d'ouvrir le cœur puis d'avoir une approche de la relation qui est différente et plus satisfaisante. On pourrait même rajouter « Je fais, donc je suis » pour inclure les pragmatiques. Oui, « Je fais, donc je suis ». Ou « J'agis, donc je suis ». On va refaire la citation. Parfait. Parfait. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. Comment savoir justement s'il y en a un qui prend le pas sur l'autre ? Est-ce qu'il y a des exercices que vous recommandez ? Je sais que vous pratiquez aussi la cohérence cardiaque. Est-ce que ça aide, ça par exemple, à ouvrir le cœur ? Est-ce que c'est une vigilance, une attention, une observation aussi de chaque instant, presque ? Moi, je pense que c'est ça, les deux. D'abord, la cohérence cardiaque, ça nous mène à tout. Là, on entre dans le... On introduit le corps dans tout ça. Parce que le corps, on ne peut pas le négliger. Il est super important, le corps. Alors, moi, ce que j'aime de la cohérence cardiaque, ça ne fait pas tout. Il ne faut pas prendre que c'est miraculeux. Seulement, la cohérence cardiaque, ça permet de travailler le rapport à la respiration, à l'équilibre physiologique du corps. mais si on n'ajoute pas à ça l'écoute de soi, la connaissance de soi, ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et c'est... On parle beaucoup aujourd'hui de... Comment je pourrais dire ? Du cerveau, puis de développer l'intelligence, développer le cerveau. Mais pour ça, il faut l'activer. Puis ce qu'on a appris, c'est qu'activer le cerveau, c'est faire des activités intellectuelles. Alors que c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est absolument pas que ça. Activer le cerveau, c'est aussi bouger, agir physiquement, faire du mouvement. Il y a un auteur qui s'appelle Wendy Suzuki. Elle a écrit un livre de 400 pages qui s'appelle Bouge ton cerveau. Le cerveau, selon Stéphane Drouet, il fonctionne en mode soit on s'en sert, soit on le perd. Alors, moi, je me dis, il n'y a pas qu'un moyen d'activer les neurones du cerveau. Il faut bouger, faire tout ce tien dans l'être humain. Faire de la cohérence cardiaque, ça touche le corps. Mais aussi, il faut améliorer nos relations humaines. Il faut mettre des changements dans notre vie. Juste la routine, ça fait qu'on emprunte toujours les mêmes autoroutes dans le cerveau. Alors, la routine, c'est contre-indiqué quand on vieillit, je trouve. Et puis, on a tendance, en vieillissant, à interdire plus. On a besoin de routine. C'est parce que notre cerveau primaire a besoin de sécurité. C'est normal. Et toutes les routines ne sont pas mauvaises, parfois. Non, pas du tout. Il y a des rituels, des routines qui sont essentiels. Ce n'est pas ça que je dis. Je veux que ça soit clair. Oui, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'on entend. Il faut introduire des changements dans notre vie continuellement, rencontrer des nouvelles personnes, faire de nouveaux apprentissages, sortir de notre zone de confort. Quel que soit notre âge, il faut faire ça parce que le cerveau a besoin de ça pour créer des nouveaux neurones. C'est ça, la neurogénèse, la neuroplasticité. C'est que ce n'est pas vrai que ça, c'est un mythe qu'on a. Il y en a des mythes faux par rapport à du cerveau. C'est que le cerveau s'atrophie en vieillissant. Et moi, justement, hier, j'allais voir un spectacle avec une amie et elle m'a dit « Ah, j'ai oublié, j'oublie, je vieillis. » Et je n'accepte pas quand on me dit une chose pareille. Je connais des gens qui ont 95 ans, qui donnent encore des conférences, qui écrivent encore des livres. Ce n'est pas la majorité, je suis bien d'accord. Mais c'est des gens qui travaillent toutes leurs dimensions et qui ne lâchent pas de le faire. À 30 ans, vous allez oublier si vous n'activez pas votre cerveau. Mettez un enfant sans l'activer à 10 ans, il va aussi oublier et son cerveau ne sera pas développé. C'est vrai à tous les âges. Juste, je vous coupe une seconde, pardonnez-moi, on pense évidemment à Annick de Sousenel ou Edgar Morin. C'est ça, exactement. qui sont des exemples vivants, extraordinaires. Oui, c'est des gens extraordinaires et au Québec, il y en a aussi. C'est impressionnant de voir ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent réussir à leur âge. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué à activer leur cerveau. Alors, si on part avec la croyance, à chaque fois qu'on oublie nos clés que c'est parce qu'on vieillit, alors là, moi je dis, non, stop, arrête ça là. c'est parce que ton attention est ailleurs, c'est pour ça que tu oublies tes clés là. Mets ton attention là-dessus, tu vas y arriver. Il y a des, il y a de ça comme fausses croyances qui est à changer absolument par rapport au cerveau parce que là, c'est une des bonnes raisons pourquoi on tasse les personnes âgées dans des ghettos parce qu'on les croit incapables et ça, je réagis contre ça probablement parce que j'en fais partie maintenant. Oui, et puis on dit aussi dans l'inconscient collectif, il y a des pédagogues qui l'ont dit, tout se joue avant 3 ans, avant 6 ans, etc. Alors que vous, vous dites, tout se joue tout au long de la vie. Oui, tout se joue tout au long de la vie. Il y a des neurones qui se créent dans le cerveau toute notre vie. Il y a des connexions entre les neurones qui se créent toute notre vie. C'est si, si, si on active le cerveau. Alors, c'est vrai pour un enfant, c'est vrai pour un ado, c'est vrai pour un adulte, c'est vrai pour une personne âgée. Si j'ai quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est n'arrêtez pas, sortez de votre tête cette croyance que si vous oubliez quelque chose ou si vous faites quelque chose qui, je ne sais pas moi, vous n'arrivez pas à retenir une phrase ou, non, non, ce n'est pas parce que vous vieillissez là. C'est parce que vous n'avez pas mis l'attention là-dessus, tout simplement. Oui, c'est ça. Par exemple, parfois, on ouvre le réfrigérateur au lieu d'ouvrir un placard ou on cherche ses lunettes, on ouvre le frigo, on se dit, oula, ça ne va plus, ça ne tourne plus rond, mais c'est parce qu'on n'est pas là. Mais si on n'est pas là, moi, ça m'arrivait à 40 ans de faire ça, de ouvrir le réfrigérateur. Alors, vous parlez justement, et on arrive à la fin de ce podcast, Colette, vous parlez de reprogrammation. Est-ce qu'elle est possible sans un cheminement intérieur et de quel type ? Est-ce que vous avez un exemple de reprogrammation à nous donner ? C'est vrai, quand on dit ce mot, on pense aux ordinateurs, évidemment. Est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut se reprogrammer ? Dans les neurosciences, ce qu'on voit, c'est qu'on apprend par la répétition. Alors, on répète, on répète inconsciemment des attitudes, des comportements dans nos relations parce que c'est ça qu'on a appris. On a appris à réagir à notre souffrance de telle façon quand on est blessé puis on répète ça d'un déclencheur à l'autre. Alors, en neurosciences, ce qu'on nous dit, c'est que je trouve intéressant, c'est que, oui, on a créé par la répétition des circuits dans notre cerveau. Mais quand ces circuits-là nous amènent à la souffrance, alors là, il y a quelque chose à faire pour changer. On emprunte des autoroutes spontanément, mais on peut changer d'autoroute puis ça, c'est un travail, il faut créer d'autres façons d'aborder la vie, d'autres façons d'aborder l'autre, d'autres façons de réagir et ça demande du temps. Aujourd'hui, on veut du tout frais, tout près. on a un problème, on va voir un médecin, ce qu'on veut, c'est qu'en cinq minutes, on nous donne la solution puis le traitement. Alors, on ne veut pas, la médecine alternative demande plus de temps, mais on veut que ça se fasse vite. Alors que, le changement, la reprogrammation, demande du temps et de la répétition et ça demande de la patience et puis il faut mettre du sien dans tout, dans tout. Alors, moi, je vous dirais, essayez de voir qu'est-ce que vous aimeriez transformer dans votre vie, quelle autoroute vous aimeriez emprunter, quelle autoroute neuronale vous mène à des souffrances répétées puis mettez-y, mettez-y du vôtre, allez-y dans la répétition, changez votre façon d'aborder la vie et ça marche si on ne se lâche pas, si on est patient, si on s'aime, si on s'aime, vraiment, si on s'aime. Eh bien, c'est une très belle parole pour finir ce podcast. Merci infiniment, Colette Portelance, d'être venue, pas spécialement pour nous, mais vous venez du Québec pour faire un tour dans Métamorphose, enfin, nous donner des outils, des clés pour parvenir, quel que soit notre âge ou notre intelligence, à s'épanouir et puis à se sentir mieux, tout simplement. Je rappelle le titre de votre livre qui comporte, comme je disais en introduction, et vous rappeliez aussi votre âge, vraiment des décennies d'expériences, d'expérimentations. Vous êtes une femme de terrain, même si vous validez après avec les neurosciences et les études scientifiques récentes, les plus récentes, vos travaux, qui s'appelle Au cœur de l'intelligence, aux éditions Kram. Merci beaucoup Colette. Merci infiniment Anne. Merci. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise. 1% for the planet 2% for the planet et leur partenaire 2% for the planet